Aujourd'hui je vais parler plutôt des modalités de choix de travaux qui sont, on a discuté avec certaines personnes sur le chat, à la charge du maître d'ouvrage. Attendez, excusez-moi, je vais me faire une petite organisation d'écran. Voilà. Parce qu'il décide de la nature des travaux qu'il souhaite réaliser, c'est au donneur d'ordre d'arrêter le cadre de l'opération en tenant compte des dispositions réglementaires, l'article 44.12.94 du Code du travail. Donc là on va se concentrer les travaux spécifiquement en cas de présence d'amiante. Donc les travaux dits de sous-section 3, SS3, qui sont des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipement et de matériel ou d'article en contenant, y compris dans les cas de démolition. Bien entendu, avant tout, toute opération de démolition, il faut retirer, c'est l'obligation réglementaire, retirer purement et simplement l'amiante. Donc là, ce sera des opérations de sous-section 3. Sinon, nous avons la possibilité, les maîtres d'ouvrage ont la possibilité de choisir des travaux de sous-section 4, qu'on appelle plus généralement la SS4. Donc, ce sont des interventions sur matériaux, équipement et matériel susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante. Et il est important depuis quelques années de bien surligner le mot « susceptible d'émettre des fibres ». Ce n'est pas parce que vous allez travailler spécifiquement sur un matériau qui contient de l'amiante que vous devez obligatoirement être en SS4. vous intervenir à proximité d'un matériau et votre action est susceptible d'émettre des fibres. Même si le matériau agressé, touché, n'est pas un matériau contenant de l'amiante, vous devez être quand même en SS4. Le cas le plus parlant, le remplacement de laine de verre sous une toiture fibre au ciment, donc amiantée. Le remplacement, la toiture va se déliter. Le fait de retirer la laine de verre déjà présente peut émettre des fibres. À partir de là, vous devez être SS4. Voilà pour faire un petit peu la distinction entre les deux. Donc, pour continuer, le ministère du Travail met à disposition des aides pour faire la distinction entre la sous-section 3 et la sous-section 4 pour les plus novices. Donc, il existe deux, trois documents. En fin de compte, un premier document, c'est un question-réponse. C'est des documents qui sont toujours très intéressants et je conseille vivement à tous les maîtres d'ouvrage de lire les questions-réponses puisque ça permet d'apporter des réponses très spécifiques sur des points particuliers. Donc, le question-réponse en date du 6 mai 2013 pour l'application du décret du 4 mai 2012. Mais également, des choses qui sont assez importantes et très largement utilisées, deux logigrammes commentés. Et on va comprendre le mot commenté après. Un premier logigramme qui permet de faire donc la distinction entre la SS3 et la SS4 pour les opérations sur immeubles par nature ou par destination. Et un deuxième logigramme, SS3 ou SS4, pour les opérations de maintenance sur des équipements industriels, des matériels de transport ou des autres articles. Je ne vais pas vous montrer les deux. Alors, le question-réponse, je laisserai à tous les maîtres d'ouvrage le bonheur et le plaisir de lire ça, mais je vous assure que c'est très intéressant. J'ai voulu vous présenter un des deux logigrammes fournis et j'ai bien entendu orienté plus facilement sur les immeubles bâtis. Donc, voilà à quoi ressemble. Ne prenez pas peur, c'est assez simple d'utilisation et de compréhension. Voici la première page d'un logigramme commenté. Donc là, on a le logigramme et sur la page d'après, les commentaires. Donc, on va reprendre la présence d'amiante. Alors, s'il n'y a pas d'amiante, forcément, on est directement hors champ. S'il y a présence d'amiante ou si on ne sait pas, il y a obligation de faire un repérage. À partir du moment où on a la certitude, on a la connaissance de la présence d'amiante, en fonction du type d'intervention, donc là, les traitements d'amiante ou de MCA, est-ce qu'on parle de retrait ou d'encapsulage ? Si c'est oui, on descend. Si c'est non, là, en l'occurrence, on arrive vers assez régulièrement, vers la sous-section 4. En cas de retrait, je laisserai, on ne va pas prendre le temps d'aller lire chacune des branches de ce logigramme, mais en cas de retrait, en fin de compte, le retrait ponctuel, limité dans le temps et dans l'espace, peut être fait en sous-section 4. Lorsque vous avez une pièce de 15 mètres carrés et vous n'avez qu'une seule dalle de sol à changer, en effet, vous pouvez vous orienter, les maîtres d'ouvrage, vous pouvez orienter les travaux en sous-section 4. Lorsqu'on va retirer 100% de ces dalles de sol dans cette pièce, là, en l'occurrence, il faudra faire intervenir une société spécialisée sous section 3, un désaméanteur. L'enlèvement ponctuel et en fonction de l'état de dégradation du matériau. Donc voici un premier logigramme pour les immeubles bâtis. Et tout à l'heure, je disais que c'est le logigramme commenté, puisqu'en fin de compte, en deuxième page, alors là, bien entendu, je ne vais pas vous faire la lecture de tout ça, vous avez des commentaires qui permettent réellement de comprendre la logique qu'a voulu les instances réglementaires par la création de ce logigramme et qui vous permettent de comprendre les différentes étapes. Donc chaque numérotation de 1 à 9, vous allez, je reviens en arrière, vous allez les retrouver ici, le 3, le 2, le 4, le 6, le 8, le 9. Voilà. Je vous conseille de prendre, alors c'est systématiquement sur des cas précis, vous prenez, vous orientez en fonction du logigramme et dès que vous avez une question, en termes de retrait par exemple, on va aller chercher le 4. Et là, on vous parle spécifiquement des travaux relevant de la sous-section 3, pourquoi, comment, les notes de la DGT et ainsi de suite. Donc le premier logigramme, assez facile je dirais de compréhension et qui prend toute sa valeur lorsque vous commencez à lire les commentaires fournis en seconde page. Continuons. Nous avons, en tant que maître d'ouvrage, défini les modalités d'intervention. On est en sous-section 3, on est en sous-section 4. Ensuite, la première étape dans la gestion du risque amiant est donc de procéder à son évaluation. Et pour cela, l'obligation pour les maîtres d'ouvrage, la réalisation d'un repérage amiant avant travaux, selon l'arrêté du 16 juillet 2019, donc relatif au repérage amiant avant certaines opérations et réalisé dans les immeubles bâtis. Et là, en l'occurrence, en termes d'obligation, le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériel ou d'articles qui décident d'une opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante, fait réaliser la recherche d'amiante par un repérage préalable à l'opération, adapté à sa nature, à son périmètre et à son niveau de risque. Donc, tout bâtiment dont le permis de construire a été déposé avant le 1er juillet 1997, pour les maîtres d'ouvrage, vous avez l'obligation de faire réaliser un repérage amiant avant travaux. Ce repérage, le repérage amiant avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, comme défini par le Code du travail, consiste à rechercher, identifier, localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante, susceptibles d'être affectés directement ou indirectement du fait notamment de chocs et de vibrations, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, par les travaux et les interventions visées par l'article 44.12.94 du Code du travail et défini par le donneur d'ordre. Ce repérage est adapté à la nature de l'opération, à son périmètre, selon le programme de travaux comprenant leur localisation précise, transmis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage. Pour revenir plus précisément sur ce deuxième point, il est important, il est indispensable pour qu'un rapport de repérage soit mené de manière correcte et menée à terme, que le maître d'ouvrage fournisse au diagnostiqueur la nature exacte des travaux. Vous faites un trou dans un mur, on intervient uniquement dans cette pièce-là, mais en fin de compte, ça c'est, je dirais, facilement, on sait dans quelle pièce on va intervenir, mais il est important de savoir pour le diagnostiqueur, mais donc en découlé pour le maître d'ouvrage, de définir correctement, est-ce que ce mur, qui est un mur porteur ou peu importe une cloison, est-ce que ce mur va être passé ? Et souvent les maîtres d'ouvrage vont dire, ah mais oui, au fait on va percer ce mur-là parce qu'en fait on fait venir au chauffage depuis la pièce extérieure. Il est indispensable pour le diagnostiqueur de connaître l'étendue exhaustive de la nature des travaux et de sa localisation précise. Donc le donneur d'ordre, maître d'ouvrage propriétaire, communique les documents et informations nécessaires à la bonne exécution de la dite mission. La liste des immeubles ou partie d'immeubles concernés, c'est exactement l'exemple que je viens de donner, ainsi que la date de délivrance du permis de construire et les années de modification ou de réhabilitation. On avait une question ce matin justement sur un ravalement de façade dont le dernier ravalement de façade avait eu lieu en 97, avant 97. Il est important pour un maître, en fin de compte pour le maître d'ouvrage, mais pour le diagnostiqueur dans un premier lieu, qu'il est l'information exhaustive des travaux menés depuis sa construction jusqu'à aujourd'hui, des travaux menés dans le bâtiment. Puisque si une pièce a été entièrement réhabilitée entre 97 et aujourd'hui, le diagnostiqueur va pouvoir s'exonérer de certains repérages sur certains matériaux, par exemple les peintures, et donc de faire moins de prélèvements, ce qui aura forcément une répercussion financière sur le maître d'ouvrage. Premier point. Le deuxième point, c'est ce que je disais également tout à l'heure, concerne le programme détaillé des travaux. Nous, diagnostiqueurs, avons l'habitude d'embêter les maîtres d'ouvrage et de revenir, hélas, encore trop souvent auprès de vous pour avoir véritablement un programme détaillé de travaux, je dirais jusqu'à la moindre virgule. Il est important, si l'eau arrive de la pièce d'à côté, forcément vous allez faire un trou dans un mur pour passer un tuyau. Eh bien, nous allons devoir regarder l'intégralité de ce mur et en fin de compte, peut-être la pièce qui est à côté, puisque l'enduit mural de la pièce d'à côté peut également contenir de l'amiante. Mais également, le maître d'ouvrage doit fournir des plans à jour, à défaut des croquis. Et si ce n'est pas le cas, le donneur d'ordre fait réaliser les plans ou croquis manquants. Malgré le dernier décret qui date de juillet 2019, dans lequel tout est énuméré, nous avons, nos diagnostiqueurs, trop peu de plans. Les maîtres d'ouvrage, je sais que vous avez souvent des plans qui datent de la construction ou des différentes réhabilitations, mais c'est au maître d'ouvrage de fournir les plans à jour des parties locaux concernées par les futurs travaux. On continue. Donc, toujours les documents obligatoires à fournir aux diagnostiqueurs. Donc, le maître d'ouvrage doit désigner un accompagnateur pour l'organisation et le suivi de cette mission. Alors forcément, si on intervient dans un logement d'un T3, est-ce qu'il y a l'obligation d'avoir un accompagnateur ? Cet accompagnateur prend tout son sens lorsqu'on va parler forcément de gros ensembles afin de véritablement comprendre l'architecture, je dirais, du bâtiment. Le maître d'ouvrage fournit également les moyens nécessaires pour accéder en sécurité à certains matériaux ou produits, par exemple des travaux en hauteur. Le maître d'ouvrage procède également au démontage, nécessitant des outillages ou des investigations approfondies spécifiques. On a une gaine technique. Lors du premier repérage, on a repéré cette gaine. Le diagnostiqueur repère cette gaine technique, c'est au maître d'ouvrage d'aller faire procéder, une fois que les premières investigations sont réalisées, de faire procéder au démontage afin que le diagnostiqueur puisse accéder à l'ensemble de cette gaine. Le maître d'ouvrage procède également à l'information des occupants ou exploitants des locaux concernés par la mission de repérage devant être réalisé. Il est plus intéressant que ce soit le maître d'ouvrage qui avertisse les occupants des locaux plutôt que le diagnostiqueur le jour de son intervention. puisque certaines fois, nous allons systématiquement demander aux occupants des pièces concernées par les locaux, en tout cas de libérer les locaux pendant la phase d'investigation afin d'éviter tout problème sanitaire. Donc, on parle d'intervention sous section 4, d'intervention travaux en sous section 4, mais heureusement que le dernier décret de juillet le rappelle bien, la première, je dirais, personne, premier travailleur assujetti à cette réglementation et le diagnostiqueur. À la différence, puisqu'on est là pour faire un repérage en vue de futurs travaux, c'est que le diagnostiqueur n'a pas la connaissance de présence ou non d'amiante dans les matériaux qu'il vient lui-même agresser en réalisation des prélèvements. Donc, de ce fait, le diagnostiqueur intervient et tous diagnostiqueurs doivent obligatoirement intervenir en sous section 4 pour tout type de repérage amiante. Pour réaliser sa mission de repérage amiante, donc comme définit dans l'article 3 de l'arrêté du 18 juillet 2019, l'opérateur de repérage dispose donc de deux choses, la certification avec mention prévue à l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2016, pris en application et je vous laisse lire la suite, mais également, et comme je le dis il y a deux petites secondes, la formation à la prévention contre les risques d'exposition à l'amiante en sa qualité d'intervenant au deuxième article du R4541294 du Code du travail et selon les modalités définies par l'arrêté prévue R4412117 du Code du travail. Donc, à minima, un opérateur de repérage doit avoir suivi et validé, bien entendu, une formation d'opérateur de chantier en sous section 4. Pas formé, pas touché. Si on n'a pas la formation adéquate à miante, on ne touche aucun matériau. Merci, Brice, pour cette présentation qui permet de refixer les choses. Effectivement, ce n'est pas très compliqué quand on suit le processus. On pourrait presque en faire un jeu. On pourrait faire un petit jeu sur tablette, peut-être ça intéresserait plus les gens, en effet, c'est une idée sur téléphone. Donc, il y a plusieurs questions, d'ailleurs. Une première question, c'est, je vois que tu as répondu à certaines questions. Amiens te présente sous moquette, projet de poser un sol flottant sur la moquette sans y toucher, SS4 ou travaux ordinaires, étant bien entendu que la RAT est transmise. Alors, il faut reprendre le logigramme, il faut reprendre la logique. Est-ce que mon intervention est susceptible d'émettre des fibres d'amiante ? C'est la première chose. La deuxième chose, on peut aussi se baser sur le logigramme. Donc là, c'est ce que j'ai répondu. Vous effectuez, donc, on a une moquette, mais ce n'est pas la moquette en elle-même, ce n'est pas la fibre de la moquette, c'est la sous-couche de la moquette qui est amiantée. On a une moquette et on veut poser un parquet flottant dessus. En soi, l'opération de poser un parquet flottant sur cette moquette, à condition qu'elle soit en bon état et qu'elle soit en bon état de partout, n'est potentiellement pas susceptible d'émettre des fibres d'amiante. Par contre, c'est ce que je disais, il suffit de poser une barre de seuil, vu qu'on va la poser, et souvent on va la poser avec des vis, donc à partir de ce moment-là, il va falloir percer pour mettre une cheville en dessous. À partir du moment où on va percer cette moquette, si on la perce, il y a la possibilité d'émettre des fibres d'amiante. Donc, les travaux doivent être effectués en sous-section 4. Une question qui revient souvent, c'est est-ce que ce ne serait pas intéressant de faire un R-A-A-T global du bâtiment en prévision de tous les futurs travaux plutôt que de repasser à chaque fois ? Ce serait génial. Ce serait génial pour tout le monde. Ça ferait beaucoup de travail tout de suite pour les diagnostiqueurs, mais ça permettrait d'avoir une vue exhaustive de présence ou non d'amiante dans les matériaux. À cela, je vais mettre deux petits commentaires. Un, l'aspect financier, parce qu'hélas, il faut regarder l'aspect financier, de faire des repérages exhaustifs va nécessiter forcément la réalisation de nombreux prélèvements. Alors après, il y a des possibilités de rédiger des documents, des études, afin, lorsqu'on a un immeuble complet, de faire le moins de prélèvements possible. Mais forcément, un repérage exhaustif serait l'idéal. Cependant, et là, c'est plutôt le côté technique qui va parler, certains repérages vont nécessiter des investigations, ce qu'on appelle approfondies. C'est ce que j'expliquais brièvement tout à l'heure. Quand vous êtes dans un logement occupé et que vous avez une gaine technique, est-ce que le locataire, le propriétaire ou le locataire, va bien vouloir qu'on aille ouvrir cette gaine technique pour aller vérifier qu'à l'intérieur, il y a présence ou non de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ? C'est toujours un peu compliqué lorsque les logements sont loués, sont occupés. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a trop peu, très peu de repérages exhaustifs qui sont demandés aux diagnostiqueurs dans un premier temps. Mais on en voit. Certains bailleurs sociaux, en l'occurrence, ont une politique, on a démarché dans ce sens-là, ont une politique de faire un repérage non pas exhaustif, mais le plus exhaustif possible pour les travaux de maintenance quotidiennes. Mais un repérage complémentaire sera de toute façon obligatoire avant gros travaux de réhabilitation ou démolition. Dans le cas d'une structure publique type administration ou hôpital, qui doit remplir le rôle d'encadrement technique, amiante SS4 ? Si on prend l'hypothèse, le responsable technique égale encadrant et les techniciens égales opérateurs. Alors, oui, si les travaux sont faits par l'organisme lui-même ou par l'hôpital. Donc, si ce sont des employés de l'hôpital, on va prendre ce cas précis. Si ce sont des employés de l'hôpital qui réalisent les travaux, ces employés-là, donc opérateurs, doivent être formés SS4, opérateurs de chantier. Et de ce fait, il doit y avoir un encadrant de chantier et un encadrant technique. Donc là, en l'occurrence, à l'intérieur de l'entité de l'hôpital, vous devez avoir un encadrant technique, qui est forcément, pourquoi pas, l'encadrant de l'hôpital, l'encadrant technique qui gère l'intégralité des travaux et qui donc sera susceptible de rédiger les modes opératoires. Et ensuite, à côté de ça, au niveau intervention, les opérateurs doivent être opérateurs de chantier SS4.